Musique Les succès que tu as souligné, nous allons zoomer sur 5 invités ce soir, 5 entreprises. Et je démarre donc avec Kevin qui est responsable commercial du groupe ProBuyess. Effectivement ProBuyess, 18 ans, naissance à Innovalet, issue du CNRS et l'INRIA. Vous êtes expert en solutions sur mesure, en intelligence artificielle, notamment sur tout ce qui est machine learning et reconnaissance d'image dans vos compétences. Alors, on aurait pu faire témoigner l'entreprise ProBuyess et vous lors de la première table ronde puisque ProBuyess a notamment développé Covid-X-Ray au service et gratuitement de l'hôpital pour l'analyse des radiologies pulmonaires. Mais on va être plus concret ce soir avec une solution au service des experts comptables, des comptables de grands groupes, puisque c'est un outil d'aide à la décision dont vous allez nous parler. Pourquoi c'est une success story, cette conception en 2020 ? Tout à fait. Donc en 2020, on a créé un outil d'aide à la décision d'imputation comptable pour le groupe La Poste, basé sur l'intelligence artificielle, ce qui permet d'automatiser l'imputation comptable de toutes les factures d'une groupe après digitalisation, ce qui permet de gagner un tiers du temps de ces experts comptables à des solutions, à des travaux à plus forte valeur ajoutée. Alors, bien sûr, on voit l'intérêt de ce gain de temps pour une compétence et une expertise développée, mais intelligence artificielle, humain, on a souvent cette crainte-là. Comment vous vous positionnez chez ProBuyess vis-à-vis de cette approche ? Effectivement, la plupart de nos clients ont un petit peu peur de ce mot hier. Nous, en aucun cas, nous venons remplacer l'humain. On vient vraiment créer des outils d'aide à la décision pour l'analyse de radios pulmonaires, pour l'analyse de factures, pour la détection d'environnement dans un véhicule autonome. On est vraiment là pour aider l'humain à améliorer son quotidien. Et à monter en compétence sur d'autres niveaux de services. Exactement. Merci beaucoup, Kévy. Je vais donc passer à la seconde table ronde. Innovalet est aussi un territoire fertile de collaboration, puisque de l'intelligence artificielle, nous en trouvons aussi sur cette seconde table ronde. Il y a eu un projet en 2020 co-créé entre Calray et ProBuyess. On n'en parlera pas, c'est top secret. Par contre, bienvenue déjà à vous, Renaud. Donc, Calray, vous conceptionnez, vous développez des processeurs pour l'application sur de l'embarqué critique, mais aussi sur tout ce qui est gestion, je dirais, des centres de données, des data centers. C'est bien ça, exactement. Donc, vous êtes directeur stratégique, on est tous les projets stratégiques chez Calray. Et vous auriez pu nous parler des levées de fonds que vous avez réalisés en 2020, des créations de consortiums mondiaux avec des plus grands de l'IA et des GAFA, mais vous voulez nous parler Caraïbes. Voilà. Alors, en 2020, nous, il y a eu deux événements importants. Le premier, c'est qu'on a sorti notre troisième génération de processeurs. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Ça s'appelle le processeur Coulidge. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, ça permet de traiter 24 ERA OPS par seconde, c'est-à-dire 24 000 milliards d'opérations par seconde. Voilà, donc ça, c'était le premier succès. Et comme on n'arrive jamais d'innover dans Innovalet, on a commencé le développement de notre prochaine génération de processeurs. Et donc, on a monté un projet qui s'appelle le projet Caraïbes. On a eu la nouvelle quelques semaines. Ce projet a été, donc, on est lauréat des investissements d'avenir dans le plan de relance pour justement préparer nos prochaines générations de processeurs. Et c'est un plan qui touche à la réindustrialisation, sujet important aussi pour Innovalet. C'est ça, la réindustrialisation à la fois pour nous, avec nos partenaires, le développement des cartes applicatives avec des sous-traitants locaux ou français pour réindustrialiser le pays. Alors justement, vous êtes partenaire en local, en entreprise locale, minalogique, nationale, européenne, internationale, on l'a vu tout à l'heure. Mais du coup, quelle est la carte à jouer pour une entreprise locale comme vous, entre Chine et États-Unis, notamment en domaine de la gestion, le traitement des données ? Alors, je vous ai parlé de... On a parlé de performance, on a parlé d'innovation. Évidemment, ça, ça a montré à nos différents partenaires qu'on était crédibles. Donc, on a annoncé un partenariat notamment avec MXP sur des développements à la fin industrielle. Ils sont entrés à notre capitale. Pourquoi ces acteurs-là sont intéressés pour travailler avec nous ? Il y a le fait, vous avez mentionné le problème de cette guerre économique entre la Chine et les États-Unis. L'Europe, on est pile entre les deux. On a des beaux acteurs quand même. Donc, un, on a la pertinence et la crédibilité par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'est que le vrai combat, c'est pour les années à venir, c'est le contrôle de la donnée. Donc, à la fois proposer des APIs qui soient propriétaires, qui soient souraines. Et deux, que les utilisateurs finaux, je pense à des constructeurs automobiles, puissent utiliser et maîtriser la donnée. Donc, nous, on propose des solutions où, justement, ces données-là sont accessibles, sont utilisables par les industriels qui fournissent des services. Et ça, c'est la clé de cette guerre économique. De cette guerre économique. Exactement. La clé de succès. On l'a compris, Calré se développe. Beaucoup d'emplois, une vingtaine. Claire en a parlé aussi. Donc, on n'a pas le temps d'en parler. Mais vous allez sur innovalet.com, rubrique recrutement, et vous trouverez les postes parmi ceux de Calré. Merci, en tout cas. Donc, Jean-Pascal, sérieux entrepreneur, n'est-ce pas, et cofondateur d'Antaïos, aussi dans le domaine du semi-conducteur. Alors, vous, vous avez carrément révolutionné les standards de la mémoire en créant la SOTM RAM, avec une grosse capacité endurante, ultra rapide, économiquement intéressante. Si vous nous faisiez une photo, un peu comme l'a fait Renault, sur les enjeux France-Europe, vis-à-vis notamment de l'Asie, sur le marché du semi-conducteur. Nous, les bons mémoires, elles ont vocation à être sur ce qu'on appelle des systèmes embarqués. Et les fabricants, aujourd'hui, sont à plus de 80% en Asie. Donc, notre conviction, si on fait la carte, c'est que l'Europe et la France, la carte qu'on a à jouer, c'est d'être présents dans la chaîne de valeur à des points stratégiques. Alors, ça peut être sur une technologie de mémoire, ou, pour reprendre ce que disait Renault, on va fournir des IP, des licences de technologie, à des grands fabricants américains et asiatiques. Donc, ça peut être un bel exemple qu'on a cité récemment, c'est ASML, qui est le fabricant d'équipements qui permet d'aller sur les noms les plus avancés, qui est basé à Eindhoven, en Pays-Bas. Donc, là, ASML s'arrête, le semi-conducteur mondial s'arrête. Donc, il faut être présent sur des bonnes chaînes de valeur. Et c'est là où vous avez cette capacité d'être sur la chaîne de valeur ? Parce qu'il y a une industrie aujourd'hui qui a un vrai besoin, qui est sous pression des consommations d'énergie des composants, et sous pression aussi de la croissance du digital. Donc, il y a besoin d'une solution économe pour remplacer. On va faire un grand cours sur la techno, on n'a pas le temps. En dessous de 20 nanomètres, on a besoin de notre solution. L'industrie la cherche, en tout cas. OK. En tout cas, vous vous levez entre mars 2020 et septembre 2020 11 millions d'euros. En tout cas, vous clôturez votre levée de fonds. Quels ont été les leviers en pleine période de pandémie ? Alors, dans la continuité, ce qu'on vient de dire, il y a déjà quelque chose de structurel. C'est-à-dire qu'il y a un momentum, il y a un besoin d'industrie. Donc, pour une fois, c'est ce qu'on dit avec Jean-Pierre, mon associé, on travaille dans la M-RAM depuis 15 ans. Pour une fois qu'on ne rame pas pour monter sur la vague, mais qu'on peut un peu la surfer, c'est bien. Donc, ça, c'est structurel. Pour faire le lien avec le structurel, c'est qu'il y a un phénomène conjoncturel, donc qui est la croissance du digital. Donc, ça nous met en phase. Le troisième point qui est important, c'est que ce deal a commencé un peu avant le Covid. Donc, on avait un partenaire américain, un plan de matériaux, qui a investi dans la société Innovacom, un fonds français qui est le David Investor, qui était déjà là. L'argent est arrivé début mars. Après, vous avez une période de quatre semaines où c'est un peu panique à bord, qu'est-ce qui va se passer ? Les autres fonds avec qui on discutait se disaient, on va analyser nos portefeuilles, voir si on a des gens qu'on a besoin sauver avant d'investir dans de nouveaux projets. Et puis, très vite, il y a eu la mise en place de tout système d'aide du quoi qu'il en coûte. Tout à fait. Ça a finalement rassuré pas mal de monde. Et puis, il ne faut pas oublier que ces fonds d'investissement, ils ont eux-mêmes levé des fonds qui sont contraints de trouver des cibles à investir. Et puis, ça a fait notre bonheur. Bon. Donc, il fait que tout s'est mis en place assez rapidement. Ok. Mais il y a eu quatre semaines, ça foutu de fort. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces deux témoignages. Et donc, troisième table ronde, je rejoins, alors là, on va être plus dans le domaine de l'expérience, presque du produit fini, et entre image et son, avec Antoine et puis Jean-Gabriel. Alors, Antoine, je démarre avec vous. Vous êtes cofondateur de la société N-Lapse. Et puis, vous avez, vous, carrément, vous commercialisez déjà des boîtiers autonomes, connectés, qui réalisent des timelapse. Alors, c'est quoi le timelapse ? C'est quoi ? Surtout avec N-Lapse. Donc, le timelapse, alors, on a tous vu, c'est des photos brises à intervalles réguliers, qui, une fois mise sous forme de vidéo, permettent de résumer un phénomène qui s'est écoulé sur plusieurs mois, plusieurs années, de manière très concrète. Par exemple, la construction d'un bâtiment, ça permet de le voir de manière complète sur quelques secondes. Et la solution N-Lapse, la solution Tiki, c'est une caméra autonome en énergie, connectée en 4G, qui prend ces fameuses photos, les envoie sur une application web, sur laquelle l'utilisateur peut venir éditer, analyser ces images, et surtout les repartager avec qui il le souhaite. Et un exemple très concret, on est, par exemple, partenaire du Festival du Street Art de Grenoble, pour la cinquième fois. Un super festival, et on utilise, en fait, Européens, sur lequel on a un dispositif de caméra qui suive, qui réalise, en fait, le making of de toutes ces œuvres-là, de manière totalement autonome, et vous pouvez aller visualiser ça en ligne, sur le site, par exemple, du Festival du Street Art, sur la première trage. Et également sur notre site, N-Lapse.io. Donc, vous avez vécu une très belle croissance, et vous avez rebondi en réalité. Qu'est-ce que vous avez transformé en 2020, avec cette opportunité du confinement ? Alors, il y a trois axes qui ont sauvé cette année compliquée. On fait 100% de croissance grâce à l'internationalisation. Au début d'année, on faisait 30% hors France. En fin d'année, on faisait 70% à l'international. Heureusement, on l'avait fait avant, on n'a pas décidé de faire ça pendant le confinement. On l'a subi comme tout le monde. Mais ça a permis, voilà, de, quand le marché français, enfin, mars-avril, il paraît, il y a quatre semaines où il ne se passe plus rien, l'Allemagne, elle est un peu mieux, l'Angleterre également. Donc, au global, 100% de croissance. Il y a également la digitalisation. 80% de notre activité, aujourd'hui, c'est le suite de construction. Et, ben voilà, comme tout le monde, les conducteurs de travaux étaient chez eux, en télétravail, alors que le BDT continuait de tourner. Donc, de mettre ces caméras, qui sont un peu la boîte noire, qui permettent de suivre les chantiers, l'ont un peu permis, depuis chez eux, de continuer d'avoir un oeil. Le dernier axe, c'est l'innovation. On est tous là, on a innové. On a continué à investir massivement pendant cette période de crise. On a lancé, on a développé une application mobile, Hashtag by NLabs, et également, on a développé un abonnement, MyKiki Storytelling, donc c'est notre plateforme, sur notre plateforme web, qu'on a sorti en ce début d'année, mais qui a été développée l'année dernière. Pendant l'année 2020. Merci. Merci. Du coup, on passe de l'image au son. Presque, on va terminer en musique avec Jean-Gabriel, du groupe Arturia. Alors, bonjour Jean-Gabriel. Groupe historique 99, les premiers synthés. Donc, vous créez des softwares, mais aussi, bien sûr, prioritairement, du hardware, avec des synthétiseurs analogiques, numériques, et tout ça, avec un marché mondial aussi. Alors, vous, quelle impulsion, carrément, a permis pour le groupe Arturia le confinement ? En fait, au début du premier confinement, on a décidé de mettre en place un plan de communication pour garder le contact avec nos musiciens, afin de leur permettre de leur apporter de la joie et du plaisir à jouer avec les instruments de musique, si possible, Arturia. Voilà. Donc, du coup, en fait, le but n'était pas de leur proposer des offres commerciales en premier lieu, mais surtout de leur proposer, comme je disais, du contact avec les équipes de produits, etc. Donc, on a mis en place un plan marketing, et donc, ce plan marketing constituait, on existait notamment, par exemple, mettre en place des live streams, où là, il n'y a plus à l'engagement avec des clients. Voilà. Et puis, le deuxième point aussi, c'était d'assurer une continuité de service au sein de toute l'entreprise. Donc, il y a tous les différents services, notamment le logistique, et puis le service client, notamment. Oui. Et donc, nos produits arrivaient à temps face à une demande aussi des musiciens qui étaient croissantes pendant cette période-là. Oui, moment de composition. Voilà. Et donc, du coup, nous étions présents, nous avions nos produits disponibles pour les clients, là où certains concurrents ne pouvaient pas assurer les lieux raisons, et donc, on a pu, ça nous a permis de gagner des parts de marché. Voilà. Vous avez été compétitif et gagné des parts de marché. Oui. Et pour les années à venir, quel est l'objectif et le défi de demain qui va vous surprendre, je suis sûre, en tout cas, notre public ? En fait, donc, Arturia est en forte croissance. Et donc, notre défi, c'est vraiment d'assurer ce qui est de garantir l'exploration de sonores pour nos musiciens. En fait, c'est vraiment ça qui est l'essentiel pour nos produits. Et ça, c'est aussi avec une expérience la plus simple possible pour les clients sur des produits qui sont complexes. Et donc, ça veut dire de travailler vraiment sur une bonne définition des produits, une bonne conception des produits, des produits robustes, mais aussi d'apporter des services qui correspondent aussi bien d'un point de vue hardware et software, c'est les deux produits à l'opinion. Vous voulez surtout un son qui fasse un effet waouh. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai noté que, en fait, vos nouveaux synthétiseurs, notamment numériques, allaient rechercher les sons des vieux synthétiseurs des années 80, des groupes tels que Depeche Mode, Super Trump. Et en fait, vous voulez rendre ce son-là avec même les défauts des premiers synthétiseurs et c'est juste passionnant. Oui, c'est ça. Merci en tout cas. Et je laisse à nouveau la parole à Claire pour l'Assemblée Générale et sa suite. Sous-titrage Société Radio-Canada